qui ont récolté un peu elle ne fait pas un peu un peu un peu un peu est-ce que quelqu'un me comprend? non 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 je veux dire tu es trop hésitez est-ce que quelqu'un me comprend? dis encore à ton voisin cette année agis beaucoup vous devriez acter beaucoup soit quelqu'un qui agit dis lui dis lui ça tu vas comprendre pourquoi je te demande tu vas comprendre pourquoi je te demande alléluia tu vas comprendre pourquoi je dis ça prends ta bible prends ta bible Dieu est bon prends ta bible je veux juste te révolutionner je te dis que je veux je veux te montrer comment affronter l'année comment commencer l'année comment affronter comment commencer l'année parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment commencer l'année mais moi je veux que tu puisses savoir comment à commencer l'année je veux que tu sais comment apprendre l'année est-ce que tu veux savoir ça tu veux savoir ça tu veux savoir ça tu veux savoir ça prends ta bible prends ta bible dans le livre de hebrews dans le livre de hebrews chapitre 11 verset 6 verset 6 je veux que tu puisses lire avec moi je veux que tu lis avec moi tu sais si tu ne lis pas tu ne vas pas comprendre que je vais dire ça si tu ne lis avec moi tu ne vas pas comprendre ce que je veux dire c'est pourquoi il faut lire avec moi hebrews chapitre 11 hebrews 11 verset 6 verset 6 si tu connais là où hebrews se trouve lève-toi on va lire si tu es déjà là on va lire ensemble on va lire ensemble Dieu est bon tout le temps Dieu est bon écoute sois dans la joie ce soir il est bon sois dans la joie il aide parce qu'il y a des choses qui vont commencer avec toi cette année il y a des choses qui vont commencer avec toi ce année prends la bible prends ta bible où est ta bible prends ta bible prends ta bible on va lire ensemble on va en 3 1 2 3 let's go il faut que celui qui s'approche de lui il faut que celui qui s'approche de lui est-ce qu'on peut répondre encore in 3 1 2 let's go sans la foi personne ne peut mettre à lui car il faut que celui qui s'approche de lui croire qu'il est qui est qui est remis à terre l'auteur de zébre dit ceci il dit sans la foi si tu n'as pas la foi tu ne seras pas agréable à Dieu si tu veux plaire à Dieu tu veux que Dieu puisse t'aimer tu veux que Dieu puisse marcher avec toi tu dois avoir la foi être une personne de la foi une personne qui a la foi je ne sais pas si tu me comprends je vais changer d'autres termes c'est-à-dire la Bible dit si tu veux que cette année commence que Dieu marche avec toi que Dieu fasse avec des grandes sourds que Dieu puisse aimer ta vie que ta vie puisse plaire à Dieu bien aimé tu dois marcher avec la foi je ne sais pas si tu m'en comprends c'est ce que la Bible révèle si tu veux être agréable à Dieu ce n'est pas venu donner les offrandes non ce n'est pas prier ce n'est pas adorer Dieu non si tu veux que Dieu puisse avoir la joie pour ta vie il doit être un homme de foi ou une femme de foi est-ce qu'il y a des gens de foi ici non je ne vois pas est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de foi bien aimé je veux te dire ce soir 2020 nous allons entrer 2020 avec foi écoute je ne sais pas ce que tu as passé ou ce que tu as vécu l'année qui va passer je ne sais pas ce que tu as vécu je ne sais pas les réalités que tu as rencontré peut-être que tu avais perdu tes frères tu as perdu tes amis tu as perdu ton travail tu as perdu l'argent tu as perdu beaucoup de choses mais je mérite je veux te dire l'année l'année qui va commencer c'est oui c'est une année où tu dois l'aborder avec foi et par cette foi nous allons réparer tout ce que le diable a fait des trucs je ne sais pas si tu as la foi mais si tu n'en as pas je vais te transfiser en plus la foi bien aimé écoute si tu veux réussir dans l'année qui arrive l'année qui arrive c'est d'aller tu dois avoir la foi on ne demande pas autre chose juste la foi dis à ton voisin Dieu te demande que la foi Dieu te demande que la foi dis lui encore Dieu te demande que la foi dis lui dans 2022 Dieu te demande que la foi tu dois avoir la foi dis lui dis lui viens aimer la foi est importante si tu as la foi Dieu deviendra ton ami si tu as la foi Dieu peut accomplir des choses dans le néant avec toi si tu as la foi alors tu goûteras au meilleur au meilleur de fruit de Dieu je dis ça ça sera ton partage 2022 tu goûteras le meilleur de Dieu je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je ne te mens pas juste tu dois avoir la foi tu dois avoir la foi c'est quoi la foi je ne veux pas aller comme la Bible est décrit la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas ça c'est la Bible mais moi je voudrais un peu te révéler la foi je voudrais vraiment un peu te dire par révélation et par l'aide du Saint-Esprit c'est que Dieu m'a aidé de comprendre et de savoir c'est quoi la foi la foi c'est avoir la confiance totale en Dieu c'est ça avoir la totale confiance en Dieu même si tu vois des choses ne marche pas comme tu voulais ou ça n'arrive pas comme toi tu voulais que ça arrive tu restes calme tu restes confiant en Dieu tu ne changes pas de monde tu n'as pas de mauvaise parole est-ce que tu comprends ça tu es calme et confiant en Dieu et tu sais que même si je ne vois pas ce que je suis j'ai déclaré pour ce que je dis pour ce que je dis je reste confiant en Dieu et je sais que ce Dieu ne me décevra pas c'est ça la confiance totale en Dieu écoute je vais te dire ce soir s'il y a un homme qui ne peut pas te décevoir ni te mentir c'est Dieu je veux encore répéter s'il y a un homme que tu dois pour placer ta confiance la confiance totale c'est juste Dieu parce qu'il ne déçoit pas je te dis si ton père t'a déçu ta mère t'a déçu ton frère ta soeur t'a déçu peut-être ta femme t'a déçu ton mari t'a déçu c'est un homme c'est pas un Dieu je dis c'est un homme c'est normal qu'il puisse te décevoir mais Dieu il n'est pas un homme et il ne peut pas te décevoir je te dis vrai c'est pourquoi cette année avant d'entrer dans cette année il faut que tu pardonnes before you to enter next year you must forgive dis à ton voisin c'est soi tu dois pardonner dis lui n'entre pas avec des rankings dans 2022 tell him don't enter problems next year ah pourquoi y'all 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 you're too mysterious today tell your neighbor tell your neighbor today you must not enter next year with problems ah tell him forget your man forgive 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 your father forgive your neighbor forgive your friend this one he do bad things with you forgive amen parce qu'on va laisser tout aller we have to leave everything in this year est-ce qu'il qu'il y avait comme moi on tournoi le Bible oh on a rien someone said that one never prophétique oh on a that you don't know what he did c'est un homme c'est un humain he's a human écoute en étant dans ce monde this year c'est pratiquement impossible que tu sois déçu chez un homme que tu ne sois pas déçu chez un homme c'est impossible que les hommes ne sont déçu nous sommes des humains sur la terre les gens vont toujours déçu sur la terre les gens vont te causer toujours des torts parce qu'ils sont des humains parce qu'ils ne sont pas des dieux ils ne sont pas des dieux ils sont des humains ils ne sont pas des humains c'est un être faible même si c'est ton meilleur ami un sourire il va te déçu parce que c'est pourquoi il faut toujours pardonner c'est pourquoi il faut toujours forgive il faut dire il faut severe il faut savoir qu'elles sont des humains pour dire il y a des humains il y a des humains pour dire « il y a des humains » il y a des humains et il s'agit « il n'est pas un homme et il n'est pas qui parle par leur il n'est pas j'en n'ai pas la personne il n'y il y a des humains pour dire qui c'est ton sa femme fait quelque chose si tu veux quelque chose c'est une semaine sans lui parler tu détruis ton mariage si c'est son mari qui a fait ça si ce jour-là il va venir avec la nourriture c'est pour toi dans les milots ils ont sauté la main ça ça fonce il y a pigrate non non la fête la fête cette nuit on va laisser toute la fête dans 2020 nous allons laisser la fête la fête tous nous nous allons laisser la fête la fête la fête la fête nous allons entrer les bons les gens je disais par la fête nous allons entrer la fête pourquoi ? parce qu'il y a la fête demande ça la foi c'est aussi un style de vie vous comprenez ça c'est un style de vie que tu dois adopter c'est lui qui a la foi tu verras que même sa manière de vivre il n'est pas comme tout le est-ce que tu fais du mal c'est pas son problème c'est pas son problème vous savez vous vous êtes chamein maintenant après quelques minutes il parle avec toi et il rigole avec toi comme s'il n'était et il laugh c'est ça ou c'est un homme de foi c'est un style de vie c'est un style de vie dis à ton voisin change ce style de vie c'est ça la foi aussi la foi ce n'est pas seulement espérer à Dieu la foi c'est aussi savoir vivre la foi c'est aussi savoir comment vivre tu sais c'est lui qui a la foi il n'est pas délai pour son voisin il ne peut pas être délai pour son voisin jamais pourquoi parce qu'il sait que j'ai un dieu qui est suffisant j'ai un dieu qui est trop riche il est un dieu qui a toute chose il est un dieu qui a tout si lui il est béni si l'homme est béni si l'homme est béni il ne viendra pas ici fâché parce que son ami est béni non si l'homme est béni non si l'homme est béni non tu sais pourquoi tu dois lui dire ça tu sais pourquoi tu dois lui dire ça tu sais pourquoi tu dois lui dire ça il ne faut jamais être jaloux pourquoi écoute tu sais aujourd'hui si aujourd'hui on donne à tout celui qui est ici en Afrique du Sud ils donnent à tout le monde ici en Afrique un parcelle un parcelle un parcelle un parcelle la terre ne se finira pas la terre ne se finira pas tu sais ça tu sais ça on commence à donner des maisons on donne même à des bébés la terre ne se finira pas ça veut dire même si tu vois ton voisin béni richement il n'a pas fini de bénédiction il y en a encore il y en a d'autres qui existent je ne veux pas être jaloux il n'a pas fini de bénédiction il n'a pas pris sa part ma part aussi elle est là il y a ton voisin il ne soit pas jaloux ta part là dis lui dis lui oh je ne sais pas si je ne sais pas si tu es trop sérieux telle ta part est là ta portion est là ne te pitié pas c'est ça c'est une tue de la vie je ne sais pas si tu comprends moi même si tu vois ton ami il monte il monte bénit le Seigneur soit glorifié pour la vie de mon frère parce qu'il a pris sa part parce que c'est moi ma part est là ne sois pas comme cette sœur là ne sois pas comme cette sœur là quand il se dit sa sœur il ne va pas venir à prier il va venir à prier tu me l'oublies papa tu me l'oublies je veux me mettre comme ma sœur si tu es comme ça Dieu ne te répondra pas Dieu ne peut pas répondre il ne te répondra pas tu ne te maries pas parce que ton frère ou ta sœur s'est marié sois calme ton jour viendra ton jour commencez la palpitation ton cœur c'est vite Favez pas tout le temps ton jour le pouvoir tu m'as mis tout le temps ton jour